Salut les fans d'orail et bienvenue dans la review numéro 2 Alors la review numéro 2 qui va être basée sur la ville de Cugno en 2014 Alors ce sera une review vraiment complète Voilà, elle sera vraiment mais vraiment complète Avec des photos, avec des vidéos et avec aussi des aspects touristiques Parce que je tenais quand même à faire une chose bien pour cette ville de Cugno Parce que c'est une ville que j'apprécie beaucoup, j'y suis allé plusieurs fois Donc vous me voyez actuellement, bien sûr je ne serai pas que vu à la caméra Puisque je vais faire aussi des passages, je verrai des photos où je vais parler en arrière-plan Et des extraits de vidéos par contre là où il s'agit d'extraits que j'ai filmé la fête foraine Ces vidéos sont disponibles sur ma chaîne Youtube, elles ont été mises dans les toutes premières Et vous pouvez les retrouver dans la playlist Cugno 2014 avec cette vidéo Donc on commence tout de suite avec la review numéro 2 qui n'a rien à voir avec la première bien sûr Je vais vous parler de la fête foraine de Cugno, ma venue dans cette ville en 2014 Alors pour situer un petit peu Cugno, à l'opposé de Bruguère Qui était la ville à l'honneur dans la review numéro 1 C'est toujours une ville qui est à côté de Toulouse évidemment Accessible en transport en commun, mais c'est que celle-ci elle est au sud de Toulouse Pour situer un petit peu je dirais qu'elle est à la même distance que Toulouse que Bruguère Par contre c'est un peu plus le bazar pour s'y rendre Pourquoi ? Parce qu'en fait vous avez des bus jusqu'au samedi mais le dimanche il n'y en a pas Donc si vous n'avez pas de voiture, allez à cette fête foraine le samedi ou le vendredi Mais là encore c'est compliqué parce que la fête elle ouvre tard Et à moins de prendre un Uber ou un taxi ou un trappier mais je ne vous conseille pas C'est compliqué parce qu'il n'y a plus de bus après 20h le vendredi Donc vraiment y aller le samedi La fête n'ouvre pas à 14h, elle ouvre un peu plus tard Donc préférez aux Irans à partir de 15h Moi j'étais allé à 14h, tout était fermé, j'avais dû attendre un peu Bon j'avais pu faire mes petites photos Mais bon Donc on est parti Tout de suite avec la fête de Cugno Alors je vais essayer de garder à peu près le discours Puisque vous avez ici un petit espace, c'est là où je vais vous mettre mes photos Pour vous parler un petit peu de la ville Alors Cugno qu'est-ce que c'est ? Cugno donc j'ai dit une ville au sud Alors comment je m'y suis rendu ? J'ai pris le métro jusqu'à Basso Cambo Qui est une station au sud de Toulouse La plus au sud Le problème c'est que moi je suis vers Ramonville Donc du coup je fais mes études à Ramonville Pour le sabatier du coup forcément J'ai dû prendre les deux lignes de métro C'est assez long Puis prendre un bus pour me rendre qui allait jusqu'à Cugno Je ne sais plus le nom du numéro de la ligne de bus Mais à Basso on ne peut pas la louper Donc elle va jusqu'à Cugno Et ensuite une fois que je suis arrivé à Cugno Alors je m'arrête à l'arrêt Lila Ou à l'arrêt Mairie de Cugno Ça va très bien Et là, alors là c'est immancable Vous avez ceci Voilà, donc vous le voyez Il s'agit donc d'une église L'église de Cugno Elle est vraiment jolie Là vous pouvez voir quelques photos Un peu de Cugno, de la ville de Cugno Juste ici C'est vraiment une belle ville Après elle est assez petite Donc derrière cette fameuse église Voilà Donc vous avez justement à passer derrière Ensuite vous marchez un petit peu Et vous vous retrouvez au stade Alors au stade C'est là que se situe vraiment la fête foraine Derrière le stade En fait vous avez ici l'église Le stade Et juste derrière vraiment la fête foraine Donc vous contournez par l'arrière Vous arrivez sur la foire Alors la foire à proprement parler Qu'est-ce qu'il y a comme métier ? Il y a le Tahiti Surf Donc le Tahiti Surf c'est un surf Comme vous l'aurez deviné Dans la même direction Vous avez aussi le Matterhorn Il y a un Matterhorn familial Marche avant, marche arrière Pas très rapide On pouvait retrouver aussi à cette fête foraine Une boîte à rire Donc qui est le Coconuts Voilà Vous pouviez aussi retrouver D'autres métiers assez simples comme ça Et au niveau vraiment des gros métiers Alors au niveau des gros métiers Tout d'abord Je vais vous parler de celui-ci Alors Il est coloré Blanc, bleu, rouge Il s'agit de l'inversion 360 Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un Street Fighter Technical Park Qui a pour particularité De balancer De gauche à droite Et faire le tour complet Si vous ne savez pas ce que c'est Je vous laisse tout de suite avec la vidéo Off-Ride Une très courte vidéo Extrait de la vidéo Off-Ride Que j'avais faite à Cuglion Pour vous faire une idée De la traction ce parti Je ne vous entends plus On ne vous entend plus Voilà Vous avez vu Vraiment C'est une attraction Qui met la tête en bas Qui est sensationnelle Je ne l'avais pas faite à l'époque Parce qu'elle m'impressionnait Je ne sais pas Tous les rides encore à l'époque Et du coup je me suis un peu Je suis un peu allé vers un autre métier Alors Qui au départ Je n'avais pas prévu de faire Alors il s'agit pour celui-là De l'expérience Voilà Donc l'expérience Il ressemble à ça Alors c'est une sorte de techno power Il a trois bras Le centre bouge Les trois bras Vous avez vu Ils bougent aussi Et les nacelles aussi Ils font des loopings Alors les loopings ne sont pas libres Ils sont motorisés Attention Ça par exemple malade certains Et voilà Il n'est pas impressionnant Vu de l'extérieur Mais en gros Il est fonds grave Donc je vous laisse tout de suite Donc je vous montre un peu A quoi il ressemble En vidéo au ride C'est encore un extrait De la vidéo que j'avais tournée Vous allez voir Il en voit quand même pareil Allez c'est encore un extrait On y va c'est encore un extrait Bon ça c'était pour le offride Alors juste après Je l'ai fait Donc je vous montre directement Ce que ça donne Vu de l'intérieur On y va c'est encore un extrait Volume 2 Ça va c'est encore un extrait C'est encore un extrait Euh ça C'est parti ! Voilà, vous avez vu, c'est vraiment quelque chose de sensationnel, avec des loopings et tout, il était vraiment cool. Vous avez vu quelques extraits, surtout à la fin, là, quand il va au maximum. Je dirais vraiment que ça me manège très sensationnel, on a l'impression de voler. Il est très doux, mais il arrache un mort et il retourne le bide à coup sûr. C'est un manège vraiment rare, même niveau que le Stargate, parce que les rotations sont autorisées. On n'a pas l'impression comme ça qu'il est très sensationnel vu de l'extérieur, mais en vrai, vous avez vu le différentiel off-ride on-ride. C'est clair, on a l'impression que ça ne va pas vite de l'extérieur, mais quand on est dedans, on se rend compte que la machine, ça ne rigole pas. Après, au niveau de cette fête foraine, il y avait un autre manège qui était présent, c'était le disco loco. Alors, le disco loco, qu'est-ce que c'est ? C'est un hégurotation technique à le parc. Vous avez vu le Tropical Dance aussi, pareil, que je l'ai fait à Bordeaux plus tard. Voilà, petit frère du Trips Live qui est parti, de France à l'époque. Donc, lui, alors c'est en gros, c'est le principe de l'assiette qui tourne sur elle-même. Et il faut s'enfuir. C'est comme un take-off, mais on ne plus large trop. Alors, je ne l'ai pas fait à ce moment-là, je l'ai fait à Bordeaux. Et je vous parlerai de Bordeaux dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc, pour parler encore un peu des attractions, il y a aussi le XXL Extreme, qui est un balancier. Donc, là, je vous montre directement off-ride de quoi il s'agit. Voilà, donc, vous avez vu, c'est un balancier, rien à voir avec la version 360, il est moins sensationnel, il est plus familial. Moins de sensation aussi parce qu'il est tchèque. Du coup, voilà, je ne vais pas faire une comparaison de tchèque KMG, les passionnés comprendront. En gros, un balancier tchèque qui soit moins sensationnel qu'un balancier KMG. Parce que KMG, c'est vraiment les leaders là-dedans. Que ce soit fiabilité, que ce soit sensation, que ce soit fluidité, confort, tout. Voilà, c'est KMG. C'est, voilà, surtout ça, Technical Park, comment les balancier. Du coup, voilà, pour la review, j'espère avoir été assez complet au niveau de la ville. Donc, surtout l'église qui est très jolie, le petit parc à côté, la mairie. Et voilà, après, c'est vraiment une fête assez grosse pour la taille de la ville. Et aussi, je tenais à vous dire que si vous y allez, n'hésitez pas, il y a la fête de Toulouse. Et il y a aussi la fête de Blagnac qui a lieu en même temps. Voilà, donc j'espère que la review vous aura plu. Elle était vraiment complète. Vous avez vu avec des passages de photos, de vidéos, du montage. Pour me donner vos premiers retours, parce que c'est vraiment la première review réelle que je fais sur la chaîne. En commentaire, me dire si vous avez aimé, qu'est-ce qui a amélioré, j'en tiendrai compte. Bien sûr, vous pouvez liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne. On soit toujours de plus en plus nombreux. Moi, je vous dis à très bientôt. Alors, prochaine review, ça devrait être sur Bordeaux. Je vous tiens au courant dans les commentaires. Allez, ciao, bye, bye.